Nous allons parler de la boxe à l'occasion d'un gala qui a lieu ce week-end du côté de Bacallan. Un gala de boxe pas tout à fait comme les autres parce que c'est aussi un gala qui veut développer un message autour de la lutte contre les discriminations. La boxe, donc un média, c'est assez original. Et pour nous en parler, il y a avec nous Magali Foroni. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire du club de Bacallan et l'une des organisatrices de ce Bordeaux Fight Night. Et il y a également avec vous Walid Karkoud. Bonsoir. Vous êtes directeur sportif de ce même club de Bacallan et c'est vous qui avez eu l'idée un petit peu de ce Bordeaux Fight Night. Concrètement, j'ai vu ça. J'ai dit tiens, on va faire de la boxe, mais on va en profiter pour lutter contre les discriminations. Est-ce que la boxe est un bon vecteur pour parler de ce genre de sujet-là ? Jusqu'à présent, en fait, la boxe a tout le temps été un transmetteur de valeurs dans n'importe quelle situation, que ce soit au niveau de la violence, au niveau du respect. Donc on a essayé de mettre en articulation un gala de boxe avec une thématique comme on a l'habitude de faire chaque année. Là, on a essayé de faire les choses un petit peu en plus grand, puisque au niveau du plateau sportif, on va faire venir des boxeurs internationaux. On a cinq combats professionnels, ce qui ne s'est jamais fait dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. Donc il va y avoir pas mal de... On va parler du côté ring dans un instant, mais restons sur la boxe et le message qu'elle peut faire passer. C'est un peu paradoxal parce que des boxeurs sur un ring, ils se tapent beaucoup sur la figure quand même. Ils se serrent la main aussi à la fin. Oui. Enfin bon, tout de suite, c'est pas ce qui paraît le plus évident que la boxe a comme ça un message de paix, etc. Au-delà de l'aspect combatif, je pense qu'il y a tout ce respect qui est inhérent au niveau du ring, parce que déjà... Alors, si je peux me permettre, est-ce que c'est vraiment comme ça que les gens qui font au club, vous êtes 300 à peu près à Bacalant, est-ce que c'est avec cet état d'esprit, justement, qu'ils viennent sur le ring prendre des cours de boxe ou c'est pour faire un tour plein d'énergie ou apprendre à se battre ? Nous, l'une des premières missions qu'on a au niveau du club, c'est déjà transmettre toutes les valeurs du vivre ensemble, à savoir le respect, vivre en communauté. Après, bien sûr, c'est un endroit où les gens viennent un petit peu se défouler, un petit peu laisser leur stress à l'extérieur et venir se dépenser à la salle. Alors, Magali Foroni, nous allons parler à l'occasion de ce galet de discrimination et notamment de violences faites aux femmes. Oui, tout à fait. C'est important pour vous, justement, que boxe et violences faites aux femmes soient associées à l'occasion d'une même soirée ? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, au club de Bacalant, comme l'a dit Walid, on met en avant des valeurs qui sont très importantes à nos yeux. Parmi elles, il y a aussi les valeurs par rapport au respect homme-femme. On a un cours de boxe féminin qui est deux fois par semaine. On a un nombre vraiment très important de femmes. Et on s'est aperçu depuis quelques années que ces femmes-là, elles viennent pour se défouler. Mais parfois, au milieu de ce groupe, il y a des femmes qui viennent de situations, qui ont des situations un peu compliquées. Et qui sont là pour apprendre à se battre. Alors, ce n'est pas uniquement ça. Se défendre, en tout cas. Elles viennent d'abord, je pense, d'après notre étude, qu'elles viennent d'abord pour se défouler un petit peu de leur vie. Alors, parce que quand on est une femme, on a beaucoup de choses à faire, en plus de son travail, les enfants, etc. Bon, voilà. Et donc, elles viennent pour se défouler, trouver un moment pour elles, déjà, pour se retrouver, elles, dans un moment un petit peu... Qui est juste consacré à leur propre activité. Et déjà, à la base, elles viennent pour ça. Après, je dirais que les techniques qu'on leur apprend, c'est bien pour elles aussi d'apprendre à avoir quelques réflexes pour se défendre. Mais ce n'est pas le but principal. Le but principal, c'est de se rencontrer, d'être ensemble entre femmes. Il y a une ambiance qui est un petit peu différente que quand c'est un cours mixte. Et ça leur permet d'être complètement elles-mêmes, de se sociabiliser. Comme je vous disais, il y en a qui vivent des situations difficiles chez elles. Parfois des violences ou parfois, enfin, des situations compliquées. Et ça leur donne l'occasion de rencontrer un petit peu du monde aussi, de se défouler, d'aller, de voir aussi ce qu'elles sont capables de faire. Parce que des fois, on ne sait plus qu'on a un corps et qu'on peut s'en servir. L'important aussi, c'est de travailler sur son image. Sur son image et sur sa confiance en soi. Il y en a qui, ça leur permet pas mal. Et je suis le premier exemple de ça. Je me base sur ma propre expérience. Ça permet beaucoup de prendre confiance un petit peu en soi. Vous boxez vous-même ? Moi, j'ai boxé, oui, avant. Ça y est, maintenant, je ne boxe plus. Mais j'étais compétitrice. Alors justement, tiens, c'est intéressant comme expérience. Vous parlez de discrimination faite aux femmes. Quand on est une femme dans le milieu de la boxe, ça va pas être facile tous les jours ? On imagine comme ça, peut-être une image d'épinal. Mais que c'est plutôt un monde de mecs, voire de machos quand même. Écoutez, après, il y a des idées reçues sur les femmes qui boxent, bien sûr. Mais le tout, je dirais que si vous avez un peu d'aplomb, vous êtes plutôt sympathique, et vous montrez que vous avez un minimum de valeur, tout le monde s'entend bien avec vous. C'est comme dans tous les milieux. Bien sûr qu'il y a des milieux qui sont difficiles d'accès. Mais si vous avez un comportement adéquat, vous arriverez toujours à vous en sortir. Walid, quand j'ai dit que c'était un monde de machos, vous vous pensez pas ? Non, pas trop. Parce que ça peut paraître surprenant, mais toutes les salles de sport en général, que ce soit la boxe ou les sports de contact, il y a toujours une proportion de femmes qui est très importante et qui est un petit peu mise dans l'ombre. Nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre en avant un petit peu les femmes et donner l'accès au sport féminin et de le valoriser. Alors, dans un club comme celui-là, vous arrivez à faire en sorte que les femmes et les hommes s'entraînent en même temps ? Oui, bien sûr. On a plusieurs sections, notamment, à la base, on a un cours qui est mixte. Mais après, on a… Mixte, c'est-à-dire que… Mixte, c'est-à-dire hommes-femmes qui sont entraînent en même temps. Oui, mais les hommes ne combattent pas contre les femmes ? Non, en fait, c'est un cours loisir. Parce qu'il y a plusieurs sections au niveau du club. On va commencer par la section boxe loisir. C'est celle qui est d'ailleurs la plus importante, où les hommes et les femmes sont ensemble, ils boxent ensemble. Donc, il y a beaucoup de renforcement musculaire, de technique. Après, au-delà du combat physique, il y a un combat vraiment intérieur, combat de sa colère, combat de son énergie. Et ensuite, on a une autre section, par exemple, on a eu une réelle demande au niveau des femmes, où elles voulaient vraiment avoir un cours personnalisé, éviter le regard un petit peu des hommes. Elles ont des petites tenues, elles veulent éviter, elles veulent se retrouver entre elles. Donc, on a ouvert un petit peu ce créneau, qui a tout de suite fonctionné. Et puis, il a pris de l'ampleur. Et donc, Magali est responsable de ce cours féminin. Et elle s'en occupe très, très bien. Et il est en pleine effervescence. Et ça fonctionne très, très bien. C'est vrai, quand on est un peu stressé, énervé, qu'on a besoin de dépenser son énergie, on est bien d'accord, une heure ou une heure et demie de sac de sable, on finit, on est rincé. Ah, on est rincé. Un petit peu de corde à sauter par-dessus. Pour du retour au calme, la corde à sauter. Histoire de... C'est ça. Non, ça permet vraiment d'évacuer le stress et tout ça. Et comme disait Walid, il faut quand même bien avoir à l'esprit que même si ce n'est pas flagrant au départ, dans la boxe, il y a énormément de respect. Et les gens qui n'ont jamais franchi... C'est vrai qu'au départ... Non, ça ne donne peut-être pas cette image-là. Ce n'est pas le flagrant. Mais en même temps, c'est vrai que tous les gens qui boxent ont ce message aussi en disant non, non, on respecte. Mais il y a tellement de folklore autour de la boxe, au moment de la pesée. C'est celui qui parle le plus fort, qui insulte l'autre. C'est le folklore. Ça, c'est le côté théâtre. Mais c'est vrai que bon... Il faut franchir la porte. C'est-à-dire que, par exemple, pour les femmes, c'est des fois difficile de franchir la porte d'une salle de boxe. Parce qu'a priori, elles ont cette image un petit peu, comme vous disiez, machiste et tout. Alors que ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles y sont, même dans le cours mixte, justement, elles sont tout de suite intégrées. Elles travaillent aussi avec les garçons. Elles peuvent travailler sans que personne ne se fasse mal. Enfin, la boxe, c'est très différent de l'idée qu'on s'en fait. Il faut participer à un entraînement pour se rendre compte à quel point ce n'est pas ce qu'on pense. Et puis, ça génère beaucoup de personnes. Et ça permet un petit peu de fédérer beaucoup de personnes de différents milieux sociaux, culturels. Et en fait, il y a un tissu social qui est vraiment très riche. Nous allons maintenant rapidement parler. Effectivement, on va revoir l'affiche, si vous le voulez bien, de ce Bordeaux Fight Night pour regarder un petit peu quels sont les invités, pour savoir qui on pourra voir sur le ring. Parlez-nous un petit peu des affiches. Donc, on va commencer par les boxeurs professionnels. Bon, je ne l'ai pas tous dans mes têtes. Non, ce n'est pas grave, mais au moins, il y a toujours un gros match. Oui, les gros matchs, ça va être un jeune qui a été plusieurs fois champion d'Aquitaine qui s'appelle Samy Kélas, qui est de Pessac Sej, dont son entraîneur Mohamed Djamay, qui moi-même, j'ai commencé la boxe dans ce club-là. J'ai vraiment appris toutes les valeurs de la boxe, malgré que c'est un club qui est situé dans un quartier prioritaire. Et c'est vraiment Pessac Sej. Pessac Sej, mais écoutez, moi, c'est là où j'ai appris la boxe. J'étais champion d'Aquitaine, champion de France. Je remercie en même temps un petit clin d'œil à Mohamed Djamay. Et Adélia me dit aussi, avec qui on a vraiment, on est parti. Alors, c'est rendez-vous à partir de quelle heure, là ? Rendez-vous, donc… À 20h ? À 20h, au Gymnase Ginko, qui est situé pas loin de Bordeaux-Lacques. Et avant ça, n'hésitez pas, c'est avant 20h, les… Donc, pour la pesée, il y a des boxeurs qui viennent déjà… Il y en a qui vont venir de la Guyane, il y en a qui viennent un petit peu de partout de la France. On a privatisé, et on remercie aussi Thierry Zilox du Radisson Blue, qui nous a privatisé le Wildman. Donc, il va nous faire une pesée un petit peu à l'américaine. Super ! Alors, et pardon, je fais une petite parenthèse, il a été sensible aussi à la thématique contre les discriminations. C'est aussi pour ça qu'on a pu travailler avec des gens qui ont été sensibles à ça. Allez, boxe et discrimination, c'est ce week-end, donc le 22 février, avec un galette de boxe et puis une série d'interventions, justement, autour de la question de la discrimination, et notamment la violence faite aux femmes, une façon assez originale de parler de boxe et de phénomène de société. Donc, on a bien compris, la boxe peut être un bon vecteur pour justement apprendre le respect des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, tout de suite, le sport amateur se déchaîne. C'est toutes les semaines. Le même constat, le sport amateur se déchaîne grâce à l'application Rematch. Ou plutôt, c'est grâce à l'application que l'on peut se rendre compte que le sport amateur se déchaîne, puisque vous pouvez filmer tout ce que vous aimez comme sport durant le week-end, met tout ça sur les réseaux sociaux, et vous pouvez, pourquoi pas, vous retrouver ici, avec l'expertise de Pierre Husson. Bonjour, Christian. Bonjour, Pierre. Et Franck Siassène. Bonjour. Bonjour, Franck. Nous allons voir que le foot, parfois, n'est pas toujours synonyme de belles actions. Il y a parfois des... Bon, voilà. Quel teasing. Hein ? Quel teasing, encore une fois. Ouais, ouais, mais franchement. Bon, enfin, vous verrez. On va commencer par un sport que Franck aime bien. C'est le handball. Exactement. On part en honneur. On part à Ambarès, qui jouait contre Saint-Iriex. Et là, on commence par une action un petit peu rapide. Et le... Voilà, le petit... Il aurait pu assumer le gardien. Non, il fait le... C'est pas sympa. Et on continue à ne pas remplir. On n'est pas très loin. Et ne pas remplir. Reçoit Piedegre. L'intérieur. Et ici, c'est un honneur. Hop ! Et voilà. C'était quoi cette feinte au début ? Pas mal, hein ? Ça double feinte. Ça virevolte pas mal. Attention, attention. Parce qu'à ce rythme-là, vous allez voir que Pierre va préférer le handball que le basket. Oh là là, t'inquiètes. Il y a de la marge. Non, j'adore le handball, bien sûr. Ah bon, très bien. Nous allons parler maintenant des Burdies. On s'en recevait il y a quelques semaines maintenant les deux présidentes. Les co-présidentes des Burdies volées. Exactement. Elles jouaient le week-end dernier au Palais des Sports. C'était samedi soir au Palais des Sports, en effet. Et c'était contre Villejuif. Et c'était le dernier match des phases générales de championnat. On va passer ensuite en play-down. Et là, regardez, regardez un magnifique smash. Ça avait été sauvé quasiment dans les tribunes. Et là, deuxième action aussi. Sauvé. Mais les Burdies ne lâchent rien. Elles repartent en attaque. Et regardez, poum, deuxième smash. Ça joue à très très haut niveau. C'est l'élite féminine. Ça joue à Bordeaux. Donc, les Burdies, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas et qui n'étaient pas là avec toi la semaine dernière, avec les co-présidentes. Je vous les noms. Je vous les noms. De ceux qui n'ont pas regardé l'émission de la dernière fois, je vous les noms. C'est Bordeaux-Mérignac. C'est le plus haut niveau féminin en Gironde. Allez-y. Et il faut les aider. Le prochain match, c'est le 7 mars contre le Valois. Premier match des phases de play-down. Il faut que les Burdies restent en élite. Parlons basquet. Basquet ? On commence avec des féminines. C'est en pré-régional à Urquit ou Urquit, comme vous le souhaitez, avec un N1. C'est-à-dire qu'on marque le panier en subissant la faute. Et donc, après, Bastien, qu'est-ce qu'on fait ? On tire un lance-effran. Magnifique, tu apprends bien. Et là, c'est la passe dans le dos en U15. Régional 1, rien à dire, sur un plateau d'argent. Il a juste à la mettre au fond des filets. Non, ça, c'est en foot, pardon. Excusez-moi. Mais il y a un filet aussi. On ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir avec ça, garçon. J'ai su catastrophé. Le rugby, à présent. Le rugby, c'est déchaîné aussi. Ah oui. Ah oui. Et puis alors, moi, je suis content pour l'UBB. Il faut en parler un petit peu. Allez, soyons chauvins. Il a fait beau. 5 points face à Lyon, ça fait toujours plaisir. 33 500 personnes à l'escure. Une ambiance de feu. Sincèrement, la première mi-temps, on termine à égalité à 14 contre 15. Bon, voilà. Quelques éclairs de génie et surtout la première place qui revient. Bon, voilà. On sentait qu'il ne pouvait rien se passer ce week-end dernier pour l'UBB. C'est marrant. 33 000, c'est un signe. On ne parle pas des Girondins contre Dijon ? Non. 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 Excusez-moi. Moi, je l'ai tenté. On se fait égaliser à la fin. Je vous le dis, on ne s'en sortira jamais avec ce garçon. Allez, le rugby. Allez, le rugby, on y va. Le rugby. Et on part à Mérignac. C'était samedi soir contre Léonian. On est en Fédéral 3. On remercie Chabit 33 qui filme. Et regardez, il a pris l'intervalle. Oh oui. Et on ne le retrouvera pas. Il va jusqu'au... Jolie action individuelle. On va passer maintenant à Sainte-Foy-la-Grande. Le stade voyant, on est quasiment en immersion. On est presque sur le terrain. Regardons sortir du regroupement. Et on voit vraiment le ballon qui s'aplatit. C'est magnifique. C'est filmé du bord du terrain. On remercie Malcolm 24. Et ici, on termine avec Labred. On est maintenant en deuxième série. Et regardez, il présente le ballon. Il feinte. Et il faut avouer, on dirait un footballeur à la fin. Tellement, il fait le spectacle. Il est content. Il est content quand même. La feinte de jeu au pied, elle est pas mal. Je n'avais jamais vu ça. En matière de spectacle, excusez-moi, mais la sélection de foot de cette semaine... On passe du coq à l'âne. Ah oui, oui. Alors, on va commencer par le coq. On va finir par l'âne. C'est vous. On est bien. Donc là, c'est l'AS Mertin dans le département du 16, en Régional 3, avec une action de grande classe. Voilà, on commence sur le côté du... Ah oui, là, je les adore. C'est le petit pont. Et là, ça enchaîne. Du jeu en une touche. Ça enchaîne. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on est à 25 mètres du but ? On tire. On frappe, ça finit. Alors maintenant... Voilà, on va l'appeler le Terceguen du district. On est en départemental 3. Regardez, ça part de lui. Et voilà. Et là, la magie au pair. C'est magnifique. La balle redescend, plein de neige. Un rebond. C'est extraordinaire. Deux rebonds. Personne ne touche la balle. Ça arrive dans les pieds de l'attaquant. Voilà, qui finit. Le gardien finit à quatre pattes. C'est merveilleux. C'est le foot amateur aussi, qu'on aime. Voilà. Et la relance du gardien. La relance du gardien. C'est comptabilisé comme une passe décisive. Et surtout, quand même, les défenseurs qui n'arrivent pas à reprendre la balle. Non, mais tu sais, c'est une question d'anticipation. Il y avait du vent. Alors, il y avait du vent ce week-end. On avait des envoyés spéciaux sur le terrain. Il y avait du vent. On l'a vu. On a une pénalité. Et il y a eu l'anniversaire. Dans l'axe, on se dit, jamais elle rentrera. Et le vent qui la rabat. Là, je dis, les buteurs qui ont marqué en rugby ce week-end. Félicitations. Et il y avait l'anniversaire du capitaine la veille. Donc voilà, un peu compliqué le lendemain de soirée, je pense. Source officielle. Ceci explique donc cela. Merci beaucoup, messieurs. Rendez-vous la semaine pour de nouvelles aventures sur les terrains et sur les parquets de toute la France maintenant. On fait une petite sélection régionale. Oui. On s'en prend un petit peu sur le vent. Vous avez le droit de mettre un coup franc la semaine prochaine. Wow. Je me fais taper sur les doigts après. Allez, cadeau. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Un coup franc. Allez, à la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada